Bonjour, mon nom est Mélika. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le Mectalichin en piquet libre. C'est le patron que j'utilise pour le piquage de ma courte pointe, papillon au crépuscule de la série Sérénité. Apposé sur un tissu ombré, ce patron est vraiment idéal pour mettre en valeur la richesse d'un piquet dense comme le Mectalichin, du nom de sa créatrice. Pour ce projet, j'utilise la tière à deux de Baby Lock, une machine parfaite pour le piquet libre grâce à sa gorge de 16 pouces et que je recommande fortement. Quand je commence mon Mectalichin, la première étape, c'est de faire des S un peu allongés et de faire un écho en revenant. Habituellement, je vais en faire quatre. Ensuite, je vais en faire un deuxième. Toujours la même chose avec les S, puis un troisième. En ayant cette forme-là, après ça, c'est facile d'aller faire le remplissage en faisant des C. Comme ça ici, pour remplir l'espace entre les deux S. Quand vous êtes rendus avec des C qui deviennent de plus en plus grands, donc moins facile à faire de façon régulière, ce que vous pouvez faire, c'est partir un nouveau S pour pouvoir continuer à faire vos C. Comme ça. Disons que ici, vous voulez revenir ici, donc c'est facile de faire un dernier C. Comme ça, et puis faire un écho de votre S. Puis en étant ici, vous pouvez facilement recommencer à faire les C. Encore une fois, quand ça commence à être trop grand, c'est beaucoup plus difficile d'y aller dans un mouvement qui est régulier sans faire de petits croches. Donc, ce qu'on fait, c'est notre dernier C, puis on repart à faire un S. Comme ça. Puis on recommence à faire les C. Évidemment, ici, on peut repartir un autre S, ou encore une fois, on peut faire écho, 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 pour pouvoir se déplacer. On essaie à ce que les espaces en deux lignes soient le plus réguliers possible, mais en même temps, c'est un patron qui est tellement dense qu'on ne va pas remarquer les petits défauts. C'est important de mettre DS dans plusieurs directions pour qu'ils ne soient pas toutes dans la même direction. Il faut vraiment que ça ait de l'air au hasard. Pour retrouver le patron du papillon crépuscule ainsi que d'autres appliqués, visitez mon site web au www.ianicapwilt.com N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner! C'est parti !